Vous étiez bâtisseuse ? Oui, mine de rien. Et là, pareil, ce n'était pas du tout marqué dans mon cahier. C'est parce que j'ai trouvé la situation comme ça. Et que je trouve que ce n'est jamais bon de faire du sur place ou de reporter des échéances, des défis. Ça vous retombe toujours sur le nez après. Vaut mieux y aller. Tout en, par exemple, pour le foyer Mélanie, j'ai commencé par reporter le premier projet qui n'était pas porteur d'unité mais de scission. Donc, on a commencé par la maison des sœurs en 2002. On a créé le petit foyer, le foyer Sophie. En 2005-2006, on a fait la mise au nom de l'église avec la création de l'avant-salle. Et puis, en 2012-2013, le nouveau foyer Mélanie qui était alors effectivement un projet porté par l'ensemble. Pour moi, c'est évident, on ne peut, en tant que pasteur, porter un projet tout seul. Ça n'a pas de sens. Soit votre équipe vous suit, vous porte, soit vous décidez qu'effectivement, ce n'est pas le moment ni le lieu. Donc, c'est un projet qui est un projet qui est un projet qui est un projet. Donc, c'est un projet qui est un projet qui est un projet qui est un projet.